Je ne l'ai pas terminé, mais Travelman, est-ce que je la pitche ? Allez, je vais le pitcher, c'est rigolo. Travelman, je ne l'ai pas terminé, mais je vais vous la pitcher quand même, parce que j'ai vu deux ou trois saisons, mais le concept est le même tout le temps, donc ma foi. Alors, Travelman, c'est une série documentaire qui met en scène la personne extraordinaire qui est Richard Ayoady, qui est l'acteur principal de The IT Crowd, qui est une personnalité anglaise que j'aime beaucoup, qui est plein de sarcasme, il me fait beaucoup rire. Et en gros, dans Travelman, il a pour objectif d'aller dans une grande ville du monde et d'y passer 48 heures, accompagné d'une autre personnalité anglaise. Et en gros, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans cette capitale pendant 48 heures ? Et je crois qu'à chaque fois, ils disent le prix que ça coûte et tout ça, dans quel hôtel on peut aller, machin, machin. Ce n'est pas du tout une série qui est là pour faire de la pub pour le tourisme, c'est plus drôle qu'autre chose. Et donc, c'est vraiment, voilà, moi, personnellement, j'en regardais juste cette série, je la regarde le midi, généralement, pour juste voir la personne de Richard Ayoady devant les merveilles du monde, et le voir réagir, ou plutôt non réagir, face à ces merveilles. Il a toujours de manière très blasée et nonchalante de voir les choses, et c'est très 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 drôle. Et il est donc accompagné de plein de gens que vous allez connaître. Et à un moment, alors, je crois que l'épisode qui a marqué tout le monde, c'est celui où il accompagne de Chris O'Darne, qui est donc l'autre acteur principal de The IT Crowd, où ils vont à Vienne, ils vont à Vienne, donc en Autriche, qui est en fait, en fait, c'est si on apprend plein de trucs, j'ai appris que Vienne est la capitale des globes de neige, les globes où on fait frouf, et puis après ça fait tomber de la neige. C'est la capitale où ils fabriquent ces globes, apparemment. Et donc Richard Ayoady emmène Chris dans une fabrique, une toute petite boutique gérée par un monsieur, qui fait, on sent ses globes depuis des générations en générations. Je crois qu'il y a un secret qui se transmet de père en fils, ou je sais pas trop quoi. Et donc Chris O'Darne, en étant Chris O'Darne, et comme c'est deux, vous connaissez The IT Crowd, on se rend compte que leur personnalité dans la série est très très semblable à leur vraie personnalité. On voit vraiment que c'est comme si Roy et... Jen, Roy et... Oh ! Attends, 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 Moss, merci. C'est comme si Moss et Roy étaient à Vienne ensemble, et donc il leur donne un globes et il fait attention, c'est très très fragile, et donc Chris O'Darne, et donc Chris O'Darne commence à faire Wow ! Wow ! Et... Arrive ce qui arrive, et le globes tombe à terre, explose en mille morceaux. Richard Ayoedi, on sent que sa vie défile devant ses yeux, et je crois qu'il le dit, genre... Ah, excusez-moi, je... le mec est super gentil, il dit, non mais c'est pas grave, il se donne envie de mourir, genre, oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Non, non, mais euh... je sais plus parler anglais, je sais plus quoi faire, je suis tellement heureuse de ne pas être lui en ce moment, enfin... c'est très très drôle, à chaque fois que je vois un globe, je repense à cette scène, bref, voilà... C'est pas souvent des globes ! Non mais, enfin, justement, le point de vue de moi, ça m'arrive, je re-entends le bruit que fait l'explosion de ce globe au sol, c'est vraiment très très drôle. Si vous voulez pas la série, tapez juste les noms des deux acteurs, Travelman et globe, et vous allez voir la scène sur YouTube, c'est savoureux. Donc voilà, vraiment, c'est une série, si vous aimez bien... les médias anglais, si vous aimez bien leur personnalité, c'est très sympa à voir, parce que vous allez retrouver beaucoup d'acteurs, d'actrices, ou de comédiens que vous connaissez, et voilà, donc c'est vraiment une petite émission anglaise, sans prétention, très 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 drôle, que j'adore retrouver très très régulièrement. Voilà, Travelman !